Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Simrace Blog, la deuxième vidéo qui est consacrée au châssis V3 Fury Dynamics de chez JCL Simracing, on peut le voir juste derrière moi. Vous avez certainement regardé la première vidéo qui elle était consacrée à l'unboxing, et bien maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est à dire le montage, l'étape que j'attends avec impatience. Donc voilà, tous les éléments sont là, présents derrière moi, tout est déballé, prêt à être assemblé. Je vous rappelle d'ailleurs que le châssis a été livré sur palette, donc en quatre éléments distincts pré-assemblés, donc il va juste devoir joindre ces différents éléments pour en faire un cockpit fini. Et puis petite précision, à cause d'un transporteur malveillant, certains tubes ont été abîmés durant le transport, et là super service de JCL Simracing, en deux jours j'avais mes nouveaux tubes que j'ai pu remplacer, et donc pouvoir maintenant procéder au montage. Donc je vous propose qu'on se mette tout de suite sur l'affaire. ... 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 Donc voilà, mon FREX SIMCOLMOTION. Alors là, ça fait 7 ans que je l'ai, donc voilà, il est temps de changer, c'est qu'un SIMUC n'est pas forcément au goût du jour, on va dire, avec les nouveaux volants et autres. Donc avec une petite présentation rapide, triple grand 22 pouces YAMA, installation son Logitech, au niveau du volant, on est sur du Fanatec CSW dans sa version V1, celui-là il va bientôt virer. Allez, un petit clin d'œil du côté de Northworld SIM avec leur paire de gants ici. On l'enchaîne avec le petit pédalier Hussing World Engineering dans sa version Ultimate, ça vous avez pu le découvrir dans les quelques vidéos que j'ai pu faire. Shifter séquenciel, donc shifter H-FREX. Voilà, pour moi c'est le top. Ensuite on a un petit baquet SPARCO EVO avec les harnais de la même marque, boucle rapide. Voilà, la partie mobile, montée aussi sur cylindre-bloc, on voit aussi les tringles, les tirants. À l'arrière, les vérins électriques avec ici un système d'amorti. Ensuite derrière, l'attache des harnais avec un système pour ressentir un peu la pression en freinage notamment. Bon, ça marche pas très bien, donc ça c'est quelque chose à revoir sur la prochaine installation. Voilà, on voit le petit Nürburgring, bien sûr. Et puis, ici, le petit PC, l'Oculus. Un petit casque Razer, alors celui-là il a des heures de vol. Et puis pour continuer et finir, un petit tour de ce côté-là, avec notamment le matos. Donc en bas, il y avait mon casque de karting. Là, le shifter PSL ProSim, vous pouvez retrouver en review. En volant Formula de chez Fanatec. Ici, les gants, c'est du Fast Track Sim. Bon, ils sont très usés ceux-là. Voilà. Le pédalier Hussing Vodangeline dans sa version, ici, Pro. Shifter séquentiel Frex. Shifter séquentiel High Pole. En revue aussi sur le Simrace Blog. En dessous, c'est un petit montage avec le vieux veau moulant Logitech Momo. Et puis une petite pergolasse Ferrari. Je trouvais ça sympa. Et puis ensuite, allez, mon ancien, mon vieux pédalier. Pour ceux qui connaissent, CST Todd Callen. La Rolls à l'époque. Donc voilà, celui-là aussi, pas mal d'heures de vol. Donc voilà, vous avez pu découvrir mon ancienne installation. Et donc, maintenant, on va apprendre à faire place à la nouvelle. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada